Ce qui nous réunit, c'est la Réunion, la défense des intérêts réunionnais. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont à la Réunion et qui envisagent de faire changer cette société sont obligatoirement attirées par Bangar. Alors on n'est pas d'accord sur tout, ce n'est pas un mariage. Par contre, sur ce point précis, on est d'accord et on fait cause commune pour faire évoluer la société. Bonjour et bienvenue à Positive Media. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Éric. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour parler de Bangar, qui est une association. Oui, c'est une association. Mais j'aimerais bien, avant de commencer à parler de Bangar, qu'on parle un petit peu de toi. Avec plaisir. Alors déjà, on avait choses en commun. Ah oui. Oui, tu étais pirate aussi. Oui, 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 oui. Oui, j'étais adolescent et je bidouillais l'électronique. Moi, j'ai toujours été curieux de tout et je trouvais ça magique qu'on puisse, en assemblant certains composants, faire des montages qui fassent des choses. Par exemple, j'avais fait un système d'alarme pour savoir qui rentrait dans ma chambre. Comme s'il y avait des gens qui allaient rentrer dans ma chambre, tu vois. Et donc, j'avais fait ça. J'avais fait des sirènes, j'avais fait des klaxons pour la voiture qui montaient comme les voitures de police, etc. Tu avais quel âge ? Là, j'avais 13 ans. 13 ans, d'accord. J'avais 13 ans et je récupérais les pièces dans les vieilles télévisions, dans les vieilles radios. Il n'y avait pas de déchetterie à l'époque. Donc, quand sur le bord de la route, on trouvait un appareil, mon copain, mon voisin et moi, on récupérait ça et on passait des heures à dessouder les pièces, à les stocker, à bien les ranger et puis à trouver des schémas pour faire des montages qui nous intéressaient. De où le surnom des MacGyver ? Oui, ça a commencé comme ça. C'est venu après, quoi ? Ça a commencé comme ça parce que, non, parce qu'au début même, on avait démonté le réveil de la mémé de mon voisin, mais pièce par pièce, tu sais, avec le ressort, les embronnages, pour savoir comment ça marchait. D'accord. Et après, on l'a remonté parce qu'on s'était fait engueuler, mais on l'a remonté entièrement et il a fonctionné. Et ça a fonctionné. Tu t'es pirate aussi puisque tu as participé, apparemment, à des radios locales. Oui. Qui tout au début, c'était des radios pirates. Tout à fait, tout à fait. Donc, je commençais à me faire connaître avec mes montages parce que je vendais des jeux de lumière. Ça coûtait très, très cher à l'époque. Oui. Et je vendais des jeux de lumière que je fabriquais, que je mettais dans des caisses en bois, dans des boîtes en bois. Et je les vendais aux boîtes de nuit. Parce qu'acheter des jeux de lumière qui venaient de France, ça coûtait très cher. Donc, là, j'avais quoi ? J'avais 15 ans. Et j'équipais les boîtes de nuit de La Réunion en jeux de lumière. D'accord. Et ça leur revenait beaucoup, beaucoup moins cher. Oui. Et ça marchait. D'accord. Ça marchait bien. Et c'est là qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire est-ce que je serais capable de monter un émetteur, de fabriquer un émetteur. Et j'en avais déjà fait, mais c'était des émetteurs de petite puissance. Oui. Et puis, j'ai pris le... Voilà. J'ai relevé le défi. Et je leur ai dit oui, d'accord. Et puis, on a fait un émetteur. Et on a fait, donc, une radio pirate à l'époque. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce que tu dis. Parce que j'ai appris une phrase, une citation. Quand on vous propose quelque chose, dites oui. Oui. Après, vous verrez comment vous allez le faire. C'est ce que tu as fait là. Parce que c'était un défi. Tu ne t'es pas dit non, je ne pourrais pas. Oui, oui. Moi, j'ai pour philosophie, Hector, de monter dans le train qui passe. Je ne sais pas obligatoirement où il va. Mais s'il est là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois à une conjonction d'éléments qui font que les choses arrivent toujours au bon moment. Donc, effectivement, quand une opportunité se présente, j'y vais. Et donc, ensuite, après, tu as beaucoup travaillé dans la culture. Oui, j'ai travaillé dans la culture. Encore une fois, par le hasard, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vas être régisseur de scène. Je ne savais pas ce que c'était que régisseur. La scène, oui, je savais ce que c'était qu'une scène. J'étais allé voir quand même quelques pièces de théâtre. Mais, tu vois, le fait que quelqu'un, tout d'un coup, de l'extérieur, voit en toi certaines possibilités et te fasse confiance. Je trouve ça magique. C'est pour ça que moi, à mon tour aujourd'hui, j'essaie d'ouvrir des portes à des personnes. Ils n'imaginent même pas que cette porte existe. Mais, parce que dans leur horizon d'attente, ça n'existe pas. Tu sais, on est cloisonné par nos connaissances, nos fréquentations. Mais on perçoit parfois chez certaines personnes des éléments qui peuvent faire évoluer leur vie. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on doit changer la vie des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire ? Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Il y a beaucoup de philosophes. Je ne voudrais pas les citer. Allez, dans l'Antiquité, il y a Platon, bien entendu. Il y a, dans des personnes plus récentes, il y a certaines personnes politiques qui sont assez intéressantes. Il y a Asselineau, que j'ai rencontré lors de son passage à La Réunion. C'est quelqu'un qui a une vision sur la France, une vision patriotique qui est assez intéressante. À La Réunion, il y a Paul Oireau, qui est mon dalon, avec qui on est en train de monter la conférence des milles. C'est une source d'inspiration. Un monsieur de 91 ans qui a une vivacité d'esprit et qui, à chaque fois, c'est un réel plaisir que de l'entendre. Il y a trop de personnes qui m'inspirent pour pouvoir les citer. Et Dieu merci, Dieu merci. C'est sur la base, justement, de ces réflexions de gens qui ont mûri que je construis ma personnalité et ma vision de pensée. Et puis, s'il y en avait une que je devrais citer, c'est le Christ. On dirait que tu sais pourquoi tu t'élèves le matin. Complètement. Chaque jour est un jour nouveau et chaque instant est à vivre. Et vivre l'instant, c'est vraiment maintenant, ici et maintenant. Que faisons-nous de cet instant ? Il ne sert à rien de se lamenter sur le passé. Il est terminé. Il faut en prendre les leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça ne sert à rien de trop se projeter dans l'avenir parce que sinon, on ne vit pas l'instant présent. Donc, préparer l'avenir, bien sûr, mais surtout être présent. Il paraît que tu as eu aussi, depuis toujours, une âme rebelle. Oui. L'âme rebelle, moi, je ne me considère pas comme rebelle. Ce sont les autres qui me voient comme rebelle. C'est-à-dire que j'ai une certaine vision du monde, de la société. Et si ce monde tourne mal, je pense qu'il est du devoir de chacun de se lever, même si on est tout seul. Oui. Et de dire, voilà, ça, ça ne va pas. Tu vois, alors que tout le monde va aller dans le même sens. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais tout le monde est en train de s'extasier sur le passage de la flamme olympique à la Réunion. Et puis, moi, non. Moi, non, parce que c'est quelque chose qui a une origine nazie. Alors, évidemment, le temps a passé et on pourrait dire que c'est rentré dans la tradition et la culture. Mais la gestion des Jeux olympiques, telle qu'elle est faite par le gouvernement français, pour moi, c'est exécrable. On peut dire qu'en fait, à chaque situation, tu réfléchis, en fait. Ne jamais gober les choses. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux gens. Pour peu qu'ils aient suffisamment d'éléments qui leur permettent de réfléchir. ne jamais croire quand deux enfants se disputent, le premier qui parle bien. Il faut écouter aussi leur son de cloche. Et puis, ensuite, à partir de ces deux éléments, se faire sa propre opinion. Les deux sont certainement menteurs. Les deux essayent de tirer avantage de ta médiation. Mais qui a raison, qui a tort ? Et puis, non, il faut toujours écouter tous les différents sons de cloche pour pouvoir se faire sa propre opinion. Tu as vécu en métropole. J'ai travaillé en métropole, oui. Pendant combien de temps ? Alors, pour mes études, principalement. Oui. Voilà. Mais je suis viscéralement attaché à mon île. Justement, donc, c'est ce qui est la question suivante. Tu es revenu, pourquoi ? Alors, je suis revenu parce que j'ai une connexion spirituelle avec la Réunion. C'est mon île, c'est mon territoire. Ce n'est pas juste une terre sur laquelle on habite. Cette terre, elle est vraiment magique. On va me prendre pour quelqu'un qui est aware à la façon de Vendame. Mais je crois vraiment que nous ne sommes pas que des êtres posés sur un globe. On doit véritablement faire partie de ce monde, faire partie de la société. Mais on a aussi une connexion avec les énergies de la Terre et de l'univers. Être acteur, en fait. Être acteur. Mais être acteur, véritablement, comme une goutte d'eau dans l'océan. On est goutte d'eau, mais on est aussi dans l'océan. Et si on n'a pas compris qu'on est en mesure de communiquer avec tout ce qui nous entoure, eh bien, je pense qu'on fait une grave erreur. Et quand on se retrouve seul parce qu'on n'a pas de spiritualité, parce qu'on ne pense pas pouvoir agir sur la société, mais en fait, on tombe en dépression. Parce que le monde qui nous entoure n'est pas beau. Et celui qu'on nous prépare. Et celui qu'on nous prépare est très triste. Donc, il y a la création de cette association, Pangar. Comment elle est née ? Pourquoi ? Alors, Pangar est né de Ronde Causé. Ronde Causé, ce sont des réunions qu'on faisait de manière très informelle avec des copains au Barachois le jeudi soir. Il est d'ailleurs prévu qu'on les recommence parce qu'on ne se voit pas assez. Et franchement, ça me manque parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, il y a des frictions d'état d'esprit, des frictions de pensée. Et c'est ça qui nourrit chacun d'entre nous. Parce que même si on n'est pas d'accord, on est ensemble. On est ensemble et on a un même but. Ce but, c'est le bien commun. Et ça, c'est extraordinaire. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques problèmes dans la société et que cette société méritait une évolution. Voilà. Et on s'est dit, mais plutôt qu'à chaque fois parler dans notre coin, pourquoi ne pas essayer de se rassembler et puis essayer de faire évoluer les choses ? Mais pour faire évoluer les choses, il fallait avoir des arguments solides. Puisqu'on considère que parfois les dossiers sont mal gérés, eh bien, on va proposer aux acteurs de travailler différemment. Alors, ne nous leurrons pas. Si on pense qu'il suffisait de donner un argument valable pour qu'un politique change sa vision des choses, on serait dans un monde de bisounours. Non. En fait, le politique suit la masse. Il n'y a plus de politique qui soit véritablement des leaders et qui choisisse, parce qu'ils ont une conviction profonde, parce qu'ils ont des éléments d'aller à l'encontre de l'opinion publique. Tu vois, je pense par exemple à l'arrêt de la peine de mort par Baninter. La France entière était contre. Et pourtant, ils l'ont fait et ils ont eu raison de le faire. Il n'y a plus ce genre de leader là maintenant. Ce qui fait que, tu disais, le monde qu'on nous prépare, mais je ne vois pas actuellement, tant sur le plan national que sur le plan local, de personnes qui aient une audience suffisamment importante pour faire entendre sa voix et qui disent, arrêtons tout, il faudrait plutôt aller par là pour telle, telle, telle raison. Donc, quand nous, on essaye d'influer sur le débat politique, ce n'est pas parce que nos arguments sont justes. C'est parce que, d'une part, nos arguments sont justes, mais que, quelque part, on est un moyen de pression. Et qu'ils ne veulent pas, je vais parler crûment, qu'on foute la merde. Tout simplement. Et c'est triste parce que ce n'est pas la raison et l'intelligence qui prend le dessus. En fait, c'est le pouvoir de nuisance d'un groupe qui est entendu. Et si nous avions tort, eh bien, ils nous écouteraient quand même. Et c'est ça qui est dramatique. Qui fait partie de ce comité ? Le comité Pangard, déjà, est apolitique. Donc, les personnes qui le composent ne sont pas des gens qui aspirent à abriguer un mandat politique. Voilà. Ils peuvent avoir des idées ou des engagements politiques ailleurs. Complètement. Complètement. Mais il n'y aura pas, par exemple, de porte-parole du comité Pangard de la part de quelqu'un qui se présenterait à une élection. Oui. Donc, que ça, ça soit bien clair. Mais qu'est-ce qui nous réunit ? Ce qui nous réunit, c'est la réunion. La défense des intérêts réunionnais. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont à la réunion et qui envisagent de faire changer cette société sont obligatoirement attirées par Pangard. Alors, on n'est pas d'accord sur tout. Ce n'est pas un mariage. Par contre, sur ce point précis, on est d'accord et on fait cause commune pour faire évoluer la société. Et quelles sont ces causes communes ? Il y a un manifeste qui a été fait, qui est susceptible d'évoluer, puisque les problèmes, malheureusement, sont de plus en plus nombreux. On a parlé, par exemple, de la gentrification avec Georges Atian. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, sur le sujet de la gentrification, de détenants et aboutissants, de quelques définitions. Qu'est-ce que c'est ? Le processus, par comment ça arrive, et de ses causes. On va parler du problème de la souveraineté alimentaire, avec les agriculteurs biologiques, avec Oasis Réunion. On va parler de la défense des libertés, avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il y a de quoi se poser des questions, puisque ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent. Il y a un manifeste avec un ensemble de points, et ces points sont portés par des groupes de travail. Il y a, par exemple, un groupe qui travaille sur l'histoire de la Réunion, et la connaissance de l'histoire de la Réunion, histoire qu'on connaît très, très peu. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas vraiment savoir où on va. Voilà. Donc, c'est un petit peu les sujets que tu as traités dans les différentes vidéos qu'on va proposer au public. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501